Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Anthrax, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, c'est enfin la reprise de la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou la chaîne Twitch. A partir du 1er avril, les vidéos ainsi que les streams reprennent, donc n'hésitez pas à me follow sur Twitch ou alors à réactiver la cloche ou à activer la cloche sur YouTube. Voilà, c'est enfin la reprise, on va de nouveau refaire des choses sur les chaînes. Donc pour commencer, on va parler un petit peu des projets. Donc vous savez qu'il y a quelques temps, donc maintenant ça fait 2 ans à peu près, que j'ai en ces quelques projets. Et beaucoup de projets, je ne me suis pas tenu, notamment je sais qu'il y avait des songes low cost où j'ai fait un peu de trucs dans mon coin sans vous présenter au fur et à mesure parce que ça m'a vraiment dégoûté. Honnêtement, ça m'a dégoûté quand même. Il y a des songes avec les Timothée, il y en a que je n'ai jamais aimé ça, vous l'avez bien vu en live. J'ai beaucoup déprimé, entre guillemets, avec cette composition, donc ce n'était vraiment pas pour moi. J'ai également commencé à vous faire des petits projets avec notamment les classes. Donc ça, il y a des choses qui vont rester, vous allez voir ça. Et aussi par rapport au Team Succès, je voulais faire une grosse vidéo. Finalement, j'ai juste fait le giveaway qui s'est passé sur Twitter, mais je n'ai pas fait la grosse vidéo parce que c'est un peu pareil, je n'ai pas pu me dégoûter de la Team Succès. Vous me connaissez, je suis un farmer, mais pas un énorme farmer tryhard. Donc les Team Succès, j'en ai fait quoi ? J'en ai fait 200, 300 peut-être. Mais en tout cas, ça m'a dégoûté, je n'arrive plus à en faire personnellement. Donc voilà, c'est pour ça que je ne voulais plus renoncer la vidéo. Voilà, je la repoussais à chaque fois, je la repoussais à chaque fois. Finalement, je me suis dit, allez, de toute façon, les tutos n'ont pas vraiment changé. Et au moins, il y a le giveaway qui est fait, je me débarrasse de cette Team et je ne touche plus à cette Team parce qu'elle ne m'intéresse plus. Par contre, ce n'est pas pour ça que je ne m'intéresse plus au Team Succès. Je vais essayer de théorie de Kraft de nouvelle Team Succès, puisqu'il y a des choses qui sont quand même beaucoup mieux que la Panda et Nuel et le Yop. Il faudrait que je vous présente ça tout de même, mais ce n'est pas la seule chose. Donc il faut que vous sachiez maintenant que la chaîne va se diviser avec trois grandes catégories, même quatre, on va dire, quatre grandes catégories sur la chaîne. Donc on va avoir le PVM, qui va rester vraiment notre endroit phare sur la chaîne ainsi que sur la chaîne Twitch. Donc on va faire beaucoup de PVM, on va reprendre les vidéos de passage notamment, puisqu'on va reprendre toutes les strates de tous les donjons en passage, histoire de pouvoir un peu... Pour ceux qui font des passages donjons, on va simplement remettre juste des techniques à jour, parce que vous savez que j'adore le théorie de Kraft des passages de donjons, notamment en full succès, en un seul combat, c'est quelque chose que j'adore. C'est vraiment un truc hyper kiffant, donc on va reprendre ça. Également, il y aura peut-être du coup le théorie de Kraft de Team Succès, mais ça, ça restera sur la partie PVM de toute façon. Il y aura aussi la partie du coup, théorie de Kraft pur et dur. Donc la partie théorie de Kraft pur et dur, c'est quoi ? Ça va être la partie, tout ce qui est stuff. Par exemple, tout ce qui est théorie de Kraft de stuff, théorie de... Peut-être même de combat, donc présenter des vidéos de comment je vais théorie de kraft un combat. Moi, j'aurais fait un combat par exemple, c'est une bêtise, mon combat 4 cavaliers. Vous avez la vidéo du combat 4 cavaliers. Et bien, peut-être que je ferai une vidéo sur comment j'ai théorie de kraft, les essais, etc. C'est quelque chose qui n'est pas assez montré sur internet, de comment arriver à des résultats par rapport aux vidéos de strates autobines. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place par rapport à ça. Et également, du coup, le théorie de Kraft de stuff. Donc, du coup, des séances de dofusbook où je vais faire, si je viens de bêtises, peut-être 2-3 heures de dofusbook, juste pour faire un stuff qui me convient, que ce soit pour une strat PVM, que ce soit pour du PVP, etc. Et je parle du PVP, pourquoi ? Parce que ça va être également un des nouveaux axes sur la chaîne. Parce que vous le savez, j'ai toujours été un amoureux du PVP. C'est quelque chose qui est à la base, ce que j'aimais faire sur dofus, notamment avec deux participations du coup au Goal Terminator, à l'époque du Goal Terminator. Donc, les deux derniers, je les ai faits. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de retourner un peu au PVP, un petit peu à mes racines. Donc, voilà, j'ai envie de reprendre un peu le PVP, que ce soit du PVP 1v1 ou du PVP 3v3. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai un petit peu optimisé mon personnage. Donc, là, c'est le compte de mon pan d'avois. Donc, je suis optimisé pour le 1v1, pour le 3v3, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai préparé des stuff pour optimiser toutes les classes, avec plusieurs situations différentes. Donc, ça fait à peu près 2 milliards de stuff. Enfin, vous pouvez faire pratiquement 2 milliards de stuff préparés sur le perso. Avec, du coup, des classes comme Enutrophes, Krah, Pandawa, Iop, Roublat, Forgelance et Sacréur. Donc, on verra un peu de tout sur la chaîne. Donc, ça pourrait être un peu sympa de tester un peu tout ça, que ce soit en 3v3, en 1v1. Il va également faire des tests de stuff, du coup. Donc, tout ça, c'est la partie PVP. Et il y aura une dernière partie qui me tenait à cœur, puisque vous savez que je suis un temps amoureux de cette feature sur le jeu. C'est la forge de magie. J'aimerais bien vous présenter quelques petits aspects de la forge de magie, notamment des parties optimisation, sur-optimisation, en fait, en forge de magie. Notamment avec des items. Je prends, par exemple, Massature Servitude, qui est en over Vita, plus portée. Ou alors, prendre l'exemple de l'amulette, notamment l'amulette d'Avenar, qui est en over 138 de Vita. Donc, c'est avec un succès crit obligatoire. Ou alors, pareil, pour l'amulette Oulan, 441, c'est avec un succès crit obligatoire. C'est un système que j'ai adoré faire, et j'ai envie d'en faire encore plus des items de ce calibre-là. Donc, on fera des petites séries d'optimisation, avec, notamment, je vais dire une bêtise, peut-être 15-20 ménotures, qu'on va avoir en 450 Vita. Et on va tenter le crit à la ravi pour avoir le 500 Vita. Par exemple, on va avoir des ailes du chaos, qu'on peut avoir en over 80 à 100 Vita, plus un exo invo, par exemple. Voilà, c'est ce genre d'optimisation que j'aimerais bien avoir, et on va partager ça un petit peu sur la chaîne. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mon retour vous hype. N'hésitez pas à me follow également sur Twitch, puisqu'il y a le retour des lives, avec également deux boucliers itch qui seront à gagner pendant les lives. Vous êtes les premiers au courant, puisque la notée Twitch au plus large n'est pas encore au courant de ça. Donc, maintenant, vous savez qu'il y aura deux boucliers itch qui seront à gagner pendant le retour le 1er avril. C'était Anthrax, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. On se retrouve le 1er avril pour Twitch, et pour YouTube, ça va dès la semaine prochaine. Sur ce, passez une bonne fin de semaine, et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501